La lala, la la, la la, la 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 la, la 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 la, PSG ! PSG fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Hylian. Salut Yann. Alors ce soir malheureusement le résultat n'y est pas, ça sera un point, match nul face à Reims, en déplacement chez eux, tu l'as dit souvent, tu craignais un petit peu ce résultat négatif qui allait arriver, toi comment tu ressens ce match qui s'est déroulé et surtout ce 11 de départ qui a été remanié par Luzén Riquet ? 11 de départ classique d'un turnover, tu voyais clairement qu'il fallait faire tourner, que le coach voulait faire tourner. Il faut dire que là, après, on va jouer Rennes la semaine prochaine à la maison. Ensuite, après, c'est Arsenal à l'Emirates, donc les échéances arrivent. Donc, tu te dois de garder tes titulaires sous le coude. Malgré tout, je n'ai pas aimé et je trouve qu'on aurait pu beaucoup mieux faire. On aurait pu vraiment mieux faire ce soir. Alors, quelles sont les parties qui t'ont déplu aujourd'hui ? Les parties qui m'ont déplu, déjà, je suis obligé de parler du secteur défensif. D'accord. Première chose, sur le but de Rennes, ce n'est pas possible de voir comment, en quelques passes à peine, on te transperce notre défense. La défense parisienne est littéralement apathique sur les transitions rapides rémoises. Transition rapide rémoises, tu as Béraldo et Paco qui sont loin du centre-heure. Tu as un Marquinhos qui est complètement à l'arrêt sur la frappe de Nakamura. C'est ça, c'est Nakamura qui frappe. Exactement. Et non, non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, inquiet pour cette ligne défensive. Pourtant, on disait quand même un peu plus rassurante par rapport à la saison dernière. Est-ce que toi, tu vois qu'il est en déclin ? Moi, écoute, je vois qu'on avait un gars au club, Nordi Moukiele, qu'on n'a pas conservé. Quelles sont les raisons pour lesquelles il n'a pas été conservé ? Il y en a qui disent qu'apparemment, il sortait pas mal la nuit, que machin, etc. C'est extra sportif alors. Moi, en tout cas, je voyais que sur le terrain, quand il était aligné, ça se passait bien quand il était là. Le mec, il mouillait le maillot et respectait les supporters. Donc, je ne comprends pas pourquoi ce mec-là n'est pas resté au club. Je ne comprends pas pourquoi ce gars-là n'est pas resté en doublure d'Hakimi. Alors que, par exemple, à côté, tu as un Béraldo qui a été meilleur ce soir, je trouve, que dans les matchs précédents. Donc, je ne vais pas trop lui tomber dessus. Mais qui est perfectible, qui doit encore faire mieux, qui doit progresser. Je ne comprends pas pourquoi. Tu gardes un Béraldo, mais par contre, tu ne gardes pas un Moukiele qui, lui, a plus d'expérience, plus de métier. Tu ne gardes pas un Bernat qui a servi le club pendant longtemps. Ça fait qu'au final, c'est qui tes doublures pour tes latéraux ? Alors, tu as Hernandez, mais Hernandez à l'infirmerie pour l'instant. Donc, oui, c'est compliqué. Dernier point que je vais évoquer avec toi, c'est cette ligne d'attaque. On a été en difficulté. On n'a pas su retrouver un petit peu à l'image de ce match face à Giron. On n'a pas su trouver réellement des grosses opportunités pour pouvoir marquer ce but qui permettrait cette victoire. Quel est le problème, à ton avis, sur cette ligne offensive ? La ligne offensive, franchement, déjà, Barcola, ce soir, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon et ça fait au moins deux, trois matchs que ce n'est pas bon. Oui, tu le citais plusieurs fois. Je le citais plusieurs fois. Bon, après, on sait que le petit, il a une marge de progression. Le petit, il va se reprendre. Le petit, il va hausser le niveau de jeu. Mais là, ce n'était pas bon, ce soir. Moi, je trouve qu'au niveau de la ligne offensive, on dirait que ça ne veut pas envoyer la survie terminée. Parce que tu sens qu'il y a du potentiel, mais tu sens que ça se retient. Il y en a un, par contre, qui s'est battu comme un lion, sans compter les coups et sans compter ses efforts, sans ménager ses efforts. Alors, Randal Colomouni, très critiqué la saison passée, mais là, ce soir, c'était lui ton meilleur Parisien. C'était lui ton meilleur élément. Comme face à Géron, c'était un de tes meilleurs éléments aussi. Il n'a pas marqué. C'est dommage, il aurait mérité de marquer. Mais par contre, non, je suis désolé. Mais les gars, il faut envoyer la survitaminée. Là, face à Géron, vous avez trop ronronné aussi. Là, à nouveau, vous ronronnez à nouveau. On dirait, en fait, et ça, ça fait depuis plusieurs années, depuis que je vois le PSG, que, en fait, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que cela dépend des matchs. Il y a des matchs où les mecs, ils veulent t'envoyer direct les coups, ils veulent envoyer direct le truc en mode « ça y est ». Par contre, il y a des matchs où les mecs, ça adore, ça joue à la baballe, ça tricote, ça ne fait pas grand-chose. Et en gros, je ne sais pas comment dire, mais en gros, ils décident de te mettre des étoiles dans les yeux ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Un coup, ils décident d'y aller à fond et de te mettre les étoiles dans les yeux et un coup, ça envoie pas la survitaminée. Petit exemple, le Bayern, un de nos futurs adversaires, ils étaient dans la même situation que nous. C'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, ils recevaient leur premier adversaire, un adversaire plus faible, Dynamo Zagreb. Ils n'ont pas fait dans la dentelle. Neuf buts à deux. La petite musique du but, elle résonne encore dans les têtes des joueurs croates. Donc, OK, après on verra par la suite de la compétition et de toute façon, nous, on va se concentrer sur nous. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi de notre côté, on n'en a pas pris de la graine et pourquoi on n'a pas cherché à arranger notre goal of rage, pourquoi on n'a pas cherché à, je ne sais pas, faire plaisir à tes supporters. Et là, ce soir, tu devais, par rapport au classement en Ligue 1, tu devais y aller. Même si après, oui, on ne gagnera pas tous nos matchs en Ligue 1, ça c'est une évidence. Mais je suis déçu, il y avait vraiment mieux à faire. Et on voit bien qu'au niveau du recrutement, on n'a pas recruté de neuf. C'est un problème ça aussi.